Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario 81 ans. Ça, c'est l'âge que vous aurez lorsque vous vous retrouverez six pieds sous terre. Bon, comme début de présentation, j'avoue que c'est un peu dur. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Statistique Canada affirme que l'espérance de vie du Canadien moyen est de 81 ans. C'est documenté, là. Mais entre vous et moi, 81 ans, ce n'est pas juste un chiffre. Mais ça l'est peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, parce que c'est loin encore. C'est dans le futur. Ça ne fait pas partie de vos préoccupations immédiates. Mais pour ceux qui ont 60-70 ans, le court espace-temps qui vous reste peut commencer à faire peur. Mais en même temps, vous vous dites peut-être, «Bof, j'ai eu l'occasion de vraiment avoir des beaux accomplissements dans ma vie. » Et si on vous disait, dès votre naissance, que vos 15 premières années de vie seraient aussi les dernières? Oh! Là, pour tout le monde, c'est déstabilisant. Dans ces conditions-là, comment on vit son enfance? Qu'est-ce qui nous passe par la tête à l'adolescence? Est-ce qu'on a assez de maturité pour vraiment saisir le sens de la vie, sa valeur? Est-ce qu'on est pressé d'accomplir tout ce qu'on veut faire avant de partir? Ou au contraire, on prend le temps de vivre le moment présent? C'est des grandes questions existentielles, hein? Je vais vous raconter une histoire. On est en 1973, dans une banlieue au nord de Montréal, dans une famille avec trois enfants. L'aîné, un garçon, et les deux plus jeunes, deux fillettes, qui ont seulement un an et demi qui les séparent entre elles. La cadette est sur le point d'avoir deux ans lorsque de grands spécialistes arrivent et découvrent que les deux filles ont une maladie héréditaire dégénérative très sévère. On dit que la plus jeune, elle ne se rendrait pas à 12 ans et que l'autre, peut-être 15 ans. La plus jeune est combative, elle a du caractère, elle veut se rendre à 12 ans. Elle atteint son objectif et le dépasse même de une journée. L'autre, bien, comme elle voit sa soeur partir et qu'elle est très consciente des statistiques à son sujet, dans sa tête, il lui reste que deux à cinq ans à vivre. Mais dans son cœur, il y a d'autres choses qui se passent. À 16 ans, elle construit un ascenseur à son école. Parce qu'à ce moment-là, elle est en fauteuil roulant et elle n'a pas accès au deuxième étage. Elle ne sait pas si elle va avoir la santé pour terminer ses études. Mais elle fait quand même tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait un ascenseur, parce que c'est dans le moment présent qu'elle en a besoin d'un. Et elle sait que d'autres, après elle, vont passer. C'est pour elle son premier défi dans le monde des adultes, sa première grande victoire. Une victoire qui me touche particulièrement parce que, grâce à sa détermination, j'ai pu moi aussi fréquenter cette école. À 18 ans, elle commence son implication sociale dans les différents organismes dans la défense de droit. Dans la vingtaine, elle se marie, fait son entrée à l'université, se divorce aussi. C'est une fille comme les autres, quand même. Elle devient aussi présidente fondatrice d'un organisme qui construit et gère des logements adaptés avec service 24 heures sur 24. Dans la trentaine, elle prend son sac à dos, voyage à travers le monde. Nicaragua, Belgique, Allemagne, France, Vancouver, Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de frontières qui l'arrêtent. Dans la quarantaine, elle revient chez elle, se dépose, devient conférencière pour inspirer les gens à créer leur vie au lieu de la subir. Et aujourd'hui, elle est avec nous. Je vais vous la présenter sur l'écran. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement, Madame Béatrice Martel. Applaudissements Je vous ai bien eu, hein? Non, Béatrice, c'est ma grand-mère. Il y en a peut-être parmi vous qui avez deviné que c'est mon histoire que je vous ai racontée. Mais ce que vous ne devinerez pas, c'est comment j'ai fait pour dépasser autant les statistiques et avoir une vie aussi remplie et épanouie. Ça, vous ne le savez pas, c'est sûr. Moi non plus, je ne le sais pas. Non, mais c'est vrai, j'aimerais ça. J'aimerais ça vous divulguer ma recette secrète pour que vous puissiez aussi dépasser les statistiques et vivre ce pourquoi vous êtes nus sur Terre. mais je ne détiens pas le secret. Ce que je peux vous partager, ce sont mes réflexions, mes découvertes, le regard que j'ai porté sur moi et sur ce qui m'entoure. Vous savez, quand on est enfant, on est en lien direct avec son être. Ce qui nous en éloigne, c'est lorsque les adultes nous inculquent leur façon de faire et de voir. Quand j'étais jeune, j'étais très consciente de ma condition physique. Évidemment, je ne peux pas le cacher, c'est très visible. Et je connaissais aussi la raison de mon incarnation. Je n'avais pas les mots pour l'expliquer, évidemment, mais intérieurement, je le savais. Les médecins et les étrangers, avec leurs commentaires, auraient pu me déstabiliser et même me programmer à n'être rien d'autre qu'une maladie. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé parce que je n'ai pas permis que ça arrive. Je me rappelle, quand on faisait des sorties de famille, les étrangers abordaient régulièrement mes parents et leur disaient à quel point je faisais pitié, que c'était de valeur. Ils se demandaient qu'est-ce que j'étais pour faire plus tard. Moi, quand j'entendais ça, j'avais juste envie d'une chose, c'était de le rentrer dedans avec mon fauteuil au lance. Non, mais inquiétez-vous pas, je ne l'ai jamais fait. J'étais beaucoup trop timide et trop polie pour le faire. Mais dans ma tête, je ne me gênais pas pour leur dire ce que je pensais. Je portais des lunettes dans ce temps-là. Je fais pitié. Mais non, mais non, c'est vous qui faites pitié. Vous ne me regardez même pas. Vous voyez juste mon fauteuil roulant. Vous parlez à mes parents comme si je n'existais pas. Je suis intelligente. Je suis capable de vous entendre. Oui, je ne marche pas. Oui, puis après, qu'est-ce que ça fait que je ne marche pas? Moi, je le sais que je ne suis pas capable. Vous, vous faites pitié parce que vous êtes tout croche en dedans et que vous ne voulez même pas le voir. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. J'existe. Oui, puis j'ai un avenir. Moi, je le sais ce que je vais faire plus tard. Je vais écrire des livres et je vais faire des conférences partout à travers le monde parce que j'ai des choses à vous dire. Bien, je ne sais pas encore quoi parce que je suis trop petite, mais je sais que je vais avoir des choses à vous dire. Elle savait où elle s'en allait, la petite, hein? Je n'ai jamais laissé les autres déterminer ma vie. Que ce soit les grands spécialistes avec leurs connaissances, les étrangers avec leurs méconnaissances ou même mes parents qui ont vu leur fille enfourcher une Harley-Davidson alors que je ne suis même pas capable d'être assise toute seule sur une toilette. Je pense que ce qui a été le plus difficile pour mes parents, ce n'est pas le handicap, mais c'est ma liberté d'esprit. Si j'avais un ingrédient de ma recette à vous donner, ce serait celui-ci. Mettre l'accent sur ses forces. Moi, mes forces, là, je les ai exploitées au maximum. C'est sur elles que je me suis assise. Mon audace, mon leadership, ma facilité de communiquer, mon désir du dépassement, de la découverte, mais surtout ma capacité de voir au-delà des limites. Ce sont mes forces qui m'ont fait avancer. Ce sont mes forces qui m'ont permis de créer ma vie. Et justement, en parlant de création, j'ai une dernière anecdote à vous raconter. Est-ce que vous me permettez de la raconter? Juste ça? Bon, OK, merci! Il y a quelques années, j'attendais mon transport. J'étais sur le trottoir, en train de tricoter tranquillement, comme je le fais souvent en public. Il y a une femme qui passe devant moi, qui s'arrête, et qui me dit, «Vous avez trouvé une belle façon de passer le temps? » « De passer le temps? » Je l'ai regardé et je lui ai répondu, «Mais le temps, je ne le passe pas. Je le vis. Et la vie, je ne la subis pas. Je la crée. » Je ne sais pas combien de temps il me reste encore à vivre, puis je n'ai pas besoin de vous dire ce que je pense des statistiques. Mais il y a une chose que je sais, c'est que l'espace-temps, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait avec. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements